dit clairement comment on fait pour partager l'héritage d'un défunt entre les membres de sa famille montre-moi l'écriture, donne-moi enseigne-moi sur ça donne-moi l'écriture, donne-moi le passage ah ok puisque tu vois j'aime échanger comme ça tu m'as dit par exemple que l'islam vous dit que comment partager l'héritage tandis que la bible ne nous dit pas comment partager l'héritage de la génèse de l'apocalypse c'est ce que tu as dit c'est ce que j'ai dit, je répète oui je répète ça, je confirme ok c'est pour cela que je te dis que peut-être on t'a blagué dans l'islam pour entrer dans l'islam que l'islam enseigne comment partager l'héritage enseigne-moi donne-moi une écriture biblique qui enseigne comment on fait pour partager les biens des différents ok dans la bible nous avons nous avons des modèles les prophètes qui ont vécu comme ils ont vécu ils nous ont donné l'exemple à suivre je vais te montrer comment est-ce que on nous a montré comment suivre l'exemple je te donne l'exemple de Job j'étais donc dans dans la bible nous allons partir dans le livre de Job au chapitre 42 Job au chapitre 42 à son verset 15 Job 42 le verset 15 mon frère on t'a trompé vraiment dans l'islam écoutez écoute Job 42 au verset 15 on commence au verset au verset 13 Job il eut 7 fils et 3 filles il donna à la première le nom de Jemima à la seconde le nom de Ketia et à la troisième le nom de Keren Apouk il n'y avait pas dans tous les pays d'aussi belles femmes que les filles de Job leur père leur accorda une part d'héritage parmi leurs frères on dit leur père leur donna une part d'héritage parmi leurs frères maintenant ce part on va nous montrer c'était comment c'était comment on dit ceci Job a partagé l'héritage parmi tous ses enfants une part d'héritage les filles elles aussi écoutez ce qu'elle nous dit il leur donna dans son héritage une part comme à leurs frères ça c'est ce qu'elle nous dit la Bible donc si tu as par exemple deux enfants fille et garçon tu as 1000 dollars tu dois donner à celui-ci 500 dollars l'autre 500 donc tu partages équitablement ce que tu donnes aux garçons c'est ce que tu donnes aux filles je suis déçu je suis déçu je suis vraiment déçu comment ça quelle était ma question tu as dit comment est-ce qu'on partage l'héritage et je te montre là Job a partagé équitablement mais dans le Coran il n'y a pas de partage équitable comment on partage pardon comment on partage l'héritage selon la Bible on donne attendez attendez avant que tu ne te m'éprendes avant que tu ne puisses fuir je t'informe que Mouhamad attendez 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 Mouhamad lorsqu'il était mort il n'avait pas laissé l'héritage à ses enfants tu faisais ça c'était à son temps c'était à son temps montre-moi dans la Bible attendez non non je t'ai donné Job 42 15 c'est la dernière fois que je répète cette question écoutez Mouhamad à sa mort selon la Bible attendez bonne journée monsieur non non il ne faut pas fouiller non non tu as fouillé tu as fouillé tu n'as pas tu n'as pas la révolte tu peux dire ce que tu veux Job 42 tu veux fuir tu veux fuir tu peux dire ce que tu veux non non avant que tu nous fuis tu n'arrives pas à répondre à une simple question mais attends dis ça pour te consoler tu peux dire tu veux fuir pour te consoler pourquoi tes auditeurs pensent que tu es en train de dire très chaud de bon pourtant tu ne réponds même pas à une simple question la simple question que je t'ai posée tu veux tu veux échanger mais tu n'arrives même pas même pas à répondre à une simple question comment selon la Bible on partage l'héritage d'un défunt montrement l'écriture dans la Bible tu ne veux pas de Job à donner une part de son héritage est-ce qu'il crée une part de son héritage c'est tout son héritage la partagée de son vivant oui c'est déçu quoi pardon et attendez ne fuis pas ne fuis pas attendez calme-toi calme-toi bon ça c'est un frère bon il est chrétien il dit qu'il fut un ancien chrétien il est devenu musulman mais là ce sont des gens qu'on a menti sérieusement sérieusement il dit que dans l'islam on les attend comment partager l'héritage mais son prophète à lui Muhammad à sa mort Muhammad n'a pas laissé même un pingle à sa famille pas même une brouette à sa famille Muhammad a tout donné à Aisha ou bien Aisha a tout récupéré et puis il dit nous nous savons comment partager l'héritage lorsque j'ai la coste il fouille le débat moi moi ça me fait mal et puis il dit qu'il est ancien chrétien donc on l'a blagué dans l'islam il n'y a pas de partage équitable j'étais en train de lui donner un à dix j'allais donner un verset du Coran un tafsir un à dix pour le montrer que dans l'islam il n'y a pas de partage équitable on l'a blagué et tous les musulmans on les blague comme ça oh nous savons comment partager l'héritage attendez je vais vous montrer un verset d'abord du Coran comment partager l'héritage un verset du Coran comment partager l'héritage on a blagué mon frère on l'a blagué on l'a blagué je cherchais il y a il y a il y a quelques versets là qui parlent de l'héritage dans le Coran surat 4 je suis en train de de voir les versets là surat 4 au verset 7 aux hommes revient une part de ce qu'ont laissé les pères et mères ainsi que les proches aux femmes une part de ce qu'ont laissé les pères et mères ainsi que les proches que ce soit peu ou beaucoup une part fixée une part fixée écoutez ce qu'ils ont dit au verset 11 pour montrer comment on a blagué ces musulmans ici voici ce qu'Allah vous enjoua au sujet de vos enfants aux fils les enfants garçons les garçons les filles une part équivalente à celle de deux filles donc les garçons reçoivent les doubles des filles où est la sagesse dans ça donc les garçons doivent recevoir le double il n'y a pas de justice une part équivalente à celle de deux filles donc Allah Allah a fait une erreur et puis il dit s'il n'a que deux filles même plus de deux alors deux tiers de ce que le défunt a laissé s'il n'y a aucune alors la moitié quant au père à chacun le sixième de ce qu'il laisse s'il a un enfant s'il n'a pas d'enfant que ce père et mère n'héritent de lui à sa mère donc marmaille ça n'a pas de sens s'il n'a pas d'enfant et que ce père et mère hérite de lui à sa mère alors le tiers donc la maman va recevoir le tiers l'autre là va partir donc il n'y a pas de sagesse donc on commence juste une part équivalente à celle de deux filles de les garçons reçoivent double hein donc si le papa a laissé mille dollars hein mille dollars on va diviser l'argent moi je reçois le double de la fille mille dollars cela veut dire la fille va prendre peut-être 300 dollars moi je prends je prends elle prend 330 dollars moi je prends 660 quelques dollars où est la sagesse c'est ça la sagesse d'Allah donc cette histoire d'héritage dans le Coran c'est on appelle ça un écran de fumée écran de fumée smoke screen maintenant Muhammad 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 à sa mort n'a pas laissé n'a pas laissé d'héritage je vais vous montrer que ce monsieur Muhammad c'était un bandit c'était un bandit c'est pour cela que le monsieur a fouillé j'étais occupé c'est lui qui m'a appelé il m'a appelé au téléphone attendez je vais je vais le rappeler tout de même je vais le rappeler le musulman provoque le débat on le demande comment est-ce qu'on partage l'héritage dans l'islam il parle mon frère pourquoi est-ce que tu es parti allo tu veux échanger non oui je veux échanger oui oui ok ok le soir je t'appelle quoi ça je t'appelle dans la soirée bon écoute mon frère avant que tu nous parles je te dis ceci je t'appelle le soir je te dis que Mouhamad n'a pas laissé l'héritage à sa famille donc ce que toi tu me dis c'est pas grave non non c'est grave puisque toi tu as dit que dans l'islam on vous appelle quel héritage j'ai laissé à sa famille tu me dis ceci quel héritage Jésus a laissé à sa famille j'ai fait d'accord tu dis mon prophète toi tu dis mon prophète n'a pas laissé d'héritage à sa famille toi ton dieu n'a pas laissé d'héritage à sa famille c'est quoi qui est grave maintenant toi tu dis les enfants Jésus n'avait pas c'est quoi qui est grave Jésus il est moi avant sa mort il n'est pas moi avant sa mort il est moi c'est pas sa famille son père Jésus c'est pas sa famille attendez 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 qu'est-ce qu'il a laissé comme héritage à sa famille rien maintenant toi tu as dit que si moi mon prophète si moi mon prophète n'a rien laissé à sa famille et toi ton dieu n'a rien laissé à sa famille des deux c'est plus toi que grave Jésus Jésus a laissé sa vie il est mort pour tout le monde c'est ça même le plus grand héritage qu'il nous a donné et puis il fuit je vais le rappeler donc il dit que Mouhamad les a dit comment partager l'héritage comment partager entre les enfants les garçons les filles Mouhamad avait beaucoup de femmes et il n'a pas laissé même un épingle on dit une épingle ou bien un épingle pas même un épingle à à à à à à toutes les femmes qu'il avait à Mouhamad n'a pas laissé même même une brouette rien laissé attendez je vais vous chercher je suis en train de vous chercher ces hadiths là c'est ces hadiths ici saibouari 42 40 42 40 je vais essayer de de trouver ça en français puisque c'est en anglais je vais essayer de trouver ça en français vous allez voir que on blague les musulmans et lorsqu'on lui demande il commence à dire Jésus a laissé quoi Jésus a laissé quoi Jésus Jésus a tout laissé pour pour son église tout il a même offert sa vie Mena Mena dit hé vraiment on blague nos frères on a blagué nos frères ici je suis en train de chercher ça en français pour montrer que les musulmans on les a blagués bon je n'ai pas trouvé ça en français et lui c'est un francophone c'est un francophone et on profite de leur manque de connaissances de l'arabe pour les blaguer dans l'islam on nous dit comment partager l'héritage blablabla comment est-ce que Mouamad a laissé son héritage il coupe il commence à dire il commence à dire Jésus a laissé quoi ça c'est Saïbouare je vais vous lire même même une partie non je vais prendre tout ça je vais prendre ça et mettre ça en français vous allez voir que les musulmans sont de pauvres victimes des pauvres victimes il commence à dire Jésus a laissé quoi à sa famille Jésus Jésus a tout laissé il a laissé même la gloire de ce monde il a tout sacrifié c'est le plus grand héritage que Jésus nous a donné maintenant écoute écoutez ça c'est Saïbouare numéro 42 40 42 41 raconté par Aïcha la mère des croyants Fatima la fille du prophète envoya quelqu'un à Aboubakar quand il était calife Aboubakar c'est le père d'Aïcha lui demandant son héritage de ce que le messager d'Allah avait laissé il avait laissé des biens qui lui avaient été accordés par Allah c'est-à-dire le butin gagné de tous les butins que Mouhamad allait arracher dans des caravans dans des raids qui partaient voler maintenant Fatima est parti donner donne-moi ma part je suis aussi la fille du prophète donne-moi aussi quelque chose du butin qu'il avait pillé à Médine à Fadag et ce qui restait du butin de Khoumous de Khaïbar de Khaïbar il dit on avait quand même reçu beaucoup d'argent Mouhamad avait amassé beaucoup d'argent il avait pillé volé tout ça il dit donne-moi les butins à ce sujet Aboubakar dit le messager d'Allah a dit nos biens ne sont pas hérités tout ce que nous laissons est sadaka mais la famille du prophète ne peut manger ne peut manger de ses propriétés par Allah je n'apporterai aucun changement à l'état de sadaka et je le serai tel qu'elle était pendant la vie du messager et des gens disposés comme blablabla alors Aboubakar a refusé Aboubakar c'était un criminel ce monsieur-ci il a pris tout l'argent que Mohamed avait lui avec sa fille ils n'ont pas laissé même un épingle à Fatima Fatima est partie demander donne-moi quelque chose un peu je suis aussi la fille du prophète donne-moi Aboubakar dit non non le prophète on ne peut pas hériter de lui ah mais lui a hérité de lui il a mangé il a bouffé et il a utilisé cet argent il a donné à Aïcha et ça c'est Aïcha qui raconte c'est comme ça qu'on a blagué ces gens la fille de Mohamed Fatima dit non non mon père n'a jamais dit ça Fatima alors Aboubakar a refusé il a refusé de donner quoi que ce soit de cela à Fatima il a refusé alors elle s'est mise en colère contre Aboubakar Aïcha Fatima était en colère contre Aboubakar et s'est tenue à l'écart de lui et ne lui a confié aucune tâche jusqu'à sa mort Fatima la fille de Mohamed elle était morte en colère avec rancune c'est ça Mohamed il pose il a laissé sa famille dans des dégâts comment est-ce qu'un homme mort tu ne laisses rien même à Fatima il dit oh ton père a dit non où est-ce qu'il a dit et pourquoi est-ce qu'elle s'est fâchée et jusqu'à sa mort Fatima elle n'a jamais parlé à Aboubakar elle est restée en vie pendant six mois après la mort du prophète six mois six mois après elle est morte de Mohamed est morte Fatima est morte six mois après mais pendant ces six mois elle cherchait quand même l'héritage elle est morte de chagrin cette fille-ci elle n'est pas morte avec un bon cœur elle est morte de chagrin contre Aboubakar et contre Aïcha puisqu'ils avaient récupéré tout l'argent et puis il dit dans l'islam on partage l'héritage ah ça on ne peut dire qu'un homme nouveau dans l'islam à un homme comment est-ce qu'on a trompé ce monsieur maintenant Mohamed s'il était intelligent il allait partager ses biens entre ses enfants Fatima n'allait même pas les demander si elle est partie demander c'est plus que Mohamed n'a rien laissé n'a rien dit maintenant c'est Aboubakar qui a commencé à dire oh Mohamed a dit ça que je ne veux pas partager mes biens tout ce que je donne c'est en sadaq mais c'est faux et pourquoi est-ce que Fatima était fâchée elle est musulmane fille du prophète elle est restée en vie pendant six mois après la mort du prophète elle est morte et puis elle avait dit si je meurs que Aboubakar et Aïcha ne piétinent pas au deuil c'est ça Mohamed ce n'est pas un homme de paix ce n'est pas un homme de paix il ne veut même pas fédérer sa famille il ne veut pas diriger sa famille et puis un musulman a le culot il a le culot il a le culot comme les anglais disent il a le culot de dire dans l'islam on partage bien l'héritage et on a trompé nos frères africains et je l'appelle ce monsieur son nom c'est Epis je vais vous montrer ce numéro ce gars là que j'étais en train d'appeler il a le culot de dire dans l'islam on nous apprend comment partager l'héritage hé on dit Mohamed il ne sait quoi il ne sait pas donc ce sont des gens il y a des gens qui sont devenus musulmans des gens qui sont devenus musulmans donc par marmaille on les marmaille ils deviennent musulmans c'est ce monsieur là son numéro est là c'est un musulman il dit qu'il fait un ancien chrétien je l'appelle c'est depuis hier son nom c'est Fofana oui Fofana Epis Fofana hé c'est ça son nom son numéro est là il ne voit rien donc il dit on les apprend qu'on va partager l'autre il fait le téléphone je l'appelle deux fois vous êtes témoin tout le monde est témoin donc les musulmans sont les derniers les derniers à pouvoir parler d'un quelconque héritage ils ne connaissent rien ils ne connaissent rien ce sont des gens qu'on a marmaillé on a trompé mais dans la bible on montre Job a partagé l'héritage parmi ses filles et ses garçons et ils ne raisonnent même pas ils disent que puisque la fille sera mariée on va la prendre un mariage par un autre ça c'est quel raisonnement et si on ne la marie pas si on ne la prend pas mais il y a des femmes qui meurent sans mariage où est la sagesse il y a même des garçons qui disent la pique aime le bien la sagesse veut si j'ai 4 enfants 2 garçons 2 filles je vais partager 50-50 25% 25% c'est comme ça dans le nombre de mes dépendants même si je vais donner à mon petit frère même à ma tante même à mon oncle même à ma mère prenons par exemple je vais le faire de mon vivant je vais partager par le nombre ou bien par centième par dizième par douzième ça dépend donc on donne selon le nombre des enfants et selon les besoins c'est ça la sagesse et Mouhamad a laissé l'exemple sur sa propre vie je ne parle même pas des autres femmes là comme Zainab Bint Jaj comme Saouda Bint Zama comme Maïmouna les autres femmes de Mouhamad des pauvres comme la Marie Maria la copte Maria n'ont rien eu zéro Mouhamad ne les a réalisés il n'a pas donné même à Fatime mais les autres là d'ailleurs Mouhamad et Mouhamad c'était un méchant il donnait même l'argent la ration de la famille il donnait beaucoup à Aïcha les autres femmes là ils ne donnaient rien ils ne donnaient rien maintenant les autres femmes il y a beaucoup de Hadith les autres femmes comme Saouda Bint Zama Fatima et l'autre là qu'on appelle Zainab Bint Jaj Marie celle-là elle partait maintenant chez Fatima pour aller plaider pour nous qu'elle nous donne un peu quelque chose et maintenant celle-ci partait chez Aïcha il dit que il faut donner aussi les autres l'argent aux autres femmes Mouhamad ne traitait pas ces femmes de la même manière il ne les traitait pas de la même manière il n'aimait pas ces femmes de la même manière il faisait souffrir ces femmes il y a la femme là qu'on appelle Saouda Bint Zama c'est triste c'est triste c'est triste c'est triste Mouhamad Mouhamad a commencé à négliger cette femme là puisque la femme était devenue vieille elle avait pris trop de poids Mouhamad n'aimait plus cette femme là et cette femme là est partie plaider à Aïcha il dit non non il faut plaider envers le prophète qu'il puisse me garder même pour la nourriture puisque s'il divorce d'avec moi je vais beaucoup souffrir je vais beaucoup souffrir il dit que juste même pour la nourriture pour manger et Mouhamad a fait sortir même un verset du Coran en lissa ça c'est le chapitre des femmes comment traiter les femmes donc Mouhamad n'était pas il n'a pas traité ces gens avec respect et puis il a fait sortir un verset surat 4 verset 128 ce verset ça se rapporte à la femme de Mouhamad qu'on appelle Saouda Bint Zama elle était devenue grasse elle a vieilli elle a perdu la beauté Mouhamad voulait la chasser maintenant la femme ici elle dit si Mouhamad me chasse à cet âge ici qu'est-ce que je vais faire et puis Mouhamad a dit les femmes du prophète on ne peut plus les remarier personne ne va me remarier je n'ai pas d'argent je veux beaucoup souffrir je crains qu'ils puissent m'abandonner qu'ils puissent me garder même s'ils ne courent pas avec moi mais qu'ils me donnent même un peu d'argent même la nourriture maintenant la femme ici Saouda Bint Zama est parti dire à Aisha dire à Mouhamad de me garder quand même dans le mariage même s'il ne me touche pas mais qu'il me donne un peu même le pain et puis je lui donne les nuits que Mouhamad devrait passer avec moi coucher avec moi je donne ces nuits là à toi Aisha toi tu vas coucher avec Mouhamad à ma place mais qu'il me donne même l'eau l'eau et le pain et Allah a fait sortir ce verset et si une femme craint de son mari abandon ou indifférence donc puisque la femme la croyait que Mouhamad allait l'abandonner ou bien être indifférent et si une femme craint de son mari abandon ou indifférence alors cela n'est pas un péché pour les deux s'ils se réconcilient par un compromis quelconque le compromis c'était que Aisha devrait coucher avec Mouhamad la nuit où Mouhamad devrait aller coucher avec Saoud Bintzama et la réconciliation est meilleure puisque les âmes sont portées à la ladrerie mais si vous agissez en bien vous êtes pieux alors certes maintenant vous voyez comment Mouhamad traité ces gens et ce que j'ai dit je n'ai pas inventé c'est écrit dans beaucoup de tafsir dans beaucoup de tafsir je vais vous donner un tafsir là il y a tellement beaucoup de tafsir je prends un simple là la surat 4 verset 128 Mouhamad ne respecte plus même ces femmes puisque la femme est devenue vieille il veut la laisser tu ne divorces pas une femme puisqu'elle est devenue vieille ce n'est pas correct ce n'est pas correct maintenant la femme elle est partie plaider à Aïche avec Aïche il dit non non il faut plaider pour moi chez Mouhamad il va coucher avec toi le jour où il devrait coucher avec moi c'est ce qu'on appelle ce qu'elle a dit oh il s'y trouve compromis tu vois comment est-ce qu'on traite les gens comme ça Mouhamad était un méchant quelle méchanceté quelle méchanceté ça c'est quelle méchanceté ah j'ai ça je vais juste agrandir pour que les gens puissent voir donc les gens les gens ont les marmailles dans l'islam oh attendez attendez il y a une page là qui s'est affichée il y a une page qui s'est affichée sur ma page qui a bloqué la vue je vais ouvrir ça de l'autre côté donc Mouhamad était devenu cruel cruel là c'est le tafsir de Ibn Khatir sur le verset là qu'on a donné le verset surat 4 verset 128 donc Mouhamad était devenu cruel il traitait ses femmes très mal et si une femme craint une cruauté ou une désertion donc Mouhamad était cruel envers sa femme hein si une femme craint la cruauté elle craignait la cruauté de son mari maintenant Allah légifère en conséquence que parfois l'homme s'éloigne de sa femme parfois vers elle parfois s'il se sépare d'elle puis si Mouhamad voulait se séparer d'elle de Saouda bin Zama c'est la première femme que Mouhamad avait prise après la mort de Khadija la première femme que Mouhamad avait prise maintenant elle était devenue vieille Mouhamad voulait la laisser comment est-ce qu'il a cette femme a beaucoup souffert hein Saouda son nom c'est Saouda bin Zama Saouda bin Zama lorsque Saouda bin Zama devient veille lorsqu'elle devient veille elle devient vieille elle était devenue une fille vieille Mouhamad a eu de la cruauté il était cruel là enregistré Hassan dans les deux saïds il a été rapporté qu'Aïcha a dit lorsque Saouda bin Zama devient veille elle perdit son jour au profit d'Aïcha et Mouhamad a accordé sinon Mouhamad allait dire non non tu es toujours ma femme je t'aime je serai avec toi mais Mouhamad a dit ok laisse là j'ai pas réchaîné Aïcha Mouhamad a appliqué quelle cruauté est-ce comme ça qu'on traite une femme et le prophète avait l'habitude de passer la nuit de Saouda avec Aïcha il existe également un récit similaire par Aboukari il a été rapporté qu'Aïcha et si une femme craint la cruauté Mouhamad était cruel même la polygamie qu'il prenait il prenait la polygamie tu dois aimer toutes les femmes de la même manière le traiter avec équité équitablement mais lui ne le traite pas équitablement il devrait coucher avec Saouda mais comme elle est devenue vieille il va coucher avec Aïcha où est la sagesse dans tout ça si elle craint la cruauté ou l'abandon de son mari cela se réfère à un homme qui est épousé à une femme il a épousé une femme âgée mais elle ne la désire pas elle veut la divorcer alors il dit je renonce à mon droit sur toi dans la femme puisque Mouhamad avait dit personne ne va toucher à mes femmes si je la divorce elle doit mourir comme ça maintenant les femmes disaient je suis vieille si Mouhamad me laisse je vais souffrir à mon âge si je ne peux plus travailler alors je dois renoncer à mon droit elle doit dire je renonce à mon droit ainsi ce verset a été révélé signification de faire la paix est meilleure Allah a dit faire la paix est meilleure Ali ibn Abita a rapporté qu'Ibn Abbas a dit le verset bon tu vois où est la sagesse dans tout ça le prophète le prophète a gardé Saouda Benzama comme épouse après qu'elle ait proposé de renoncer à sa journée pour Aïcha en la gardant parmi ses épouses Saouma peut suivre ce genre d'accord puisque l'accord est la paix son meilleur bon maintenant qu'est-ce qu'on appelle l'insanité la folie si ça ce n'est pas la folie la folie c'est quoi encore est-ce comme ça qu'on doit traiter une femme et puis on dit ça c'est un exemple et ce monsieur elle a dit qu'il était ancien chrétien il est devenu musulman il ne connait même pas tout ça et Mouamad n'a rien laissé à cette femme pas d'héritage même pas pour Fatima Mouamad disait il aimait beaucoup Aisha Aisha était comme un plat de haricots mélangé à la viande boucanée c'est ce que Mouamad dit il dit que le mot qu'il a utilisé c'est le mot tarid tarid Aisha était délicieuse comme un plat de tarid il mangeait Aisha comme un homme qui mange un plat de haricots de la viande de boucanée de très bonnes choses tu manges tu sens bien Mouamad dit que c'est comme ça qu'était Aisha par rapport aux autres femmes Aisha était très délicieuse plus que les autres femmes de Mouamad et c'est pour ça que Mouamad à sa mort il a tout laissé et Aisha a tout pris Aisha et Aboubakar le musulman la fuit Shalom que Dieu vous bénisse partagez ça Sous-titrage